Bonjour, je m'appelle Lulu. Bonjour. Je voudrais visiter le Golfe du Borbillon. Vous connaissez pas quelqu'un qui a un bateau pour m'emmener ? Et bien ça tombe bien. On a Tamatea qui est un vieux gréement et on va pouvoir faire une superbe promenade à bord. Absolument. Qu'est-ce qu'il a d'unique le Golfe du Borbillon ? Dans sa flore ? Oui, parce que c'est un mélange subtil de mer, de campagne. Il y a 40 îles. On ne sait jamais où sont les îles, où est le continent. Et on aime bien s'y perdre. C'est un endroit qui est fantastique pour rêver. Vous voulez dire qu'on est perdu là ? Oui, je ne sais plus très bien. On est où là ? Pourquoi des mythiques cet endroit ? Parce que la légende raconte qu'avant c'était la même île, qu'il y avait un couple qui se rejoignait au centre, entre les deux. Un était l'île d'Arts, l'autre était l'île aux moines et puis il y a une grande vague qui les a séparés. Et aujourd'hui, ils ont disparu dans la mer et les deux îles sont effectivement coupées. Je pense que c'est un peu le symbole du Golfe du Morbillon. Péter l'ambiance, j'ai envie de chialer moi. Non, non, non. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Bruno, vous pouvez nous parler de ces deux îles s'il vous plaît ? Ce sont les îles Le Goden, en breton ça veut dire les souris. Et Alain Reynais, le cinéaste qui est né à Vannes, a tourné un film dans ces îles. Mon oncle d'Amérique qui a été primé au festival de Cannes. Votre oncle ? Non, non, c'est le film Mon oncle d'Amérique qui a été primé au festival de Cannes et qui raconte l'histoire justement du comportement des hommes par rapport aux souris dans une île qui s'appelle l'île des souris. Parce que votre oncle... Non, mon oncle n'a rien à voir. C'est ça. Je fais des fixettes parfois. C'est pas grave, c'est pas grave. Bruno, merci pour cette action. De rien, c'était un plaisir. Et pour Laurent Boyer, c'est du PRM et c'est une big star. Ils font un big bateau. Vous m'en trouvez un. On a les plus beaux à Vannes, regarde. C'est pas mal, je vais le chercher.